Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau retour de vie de grenier. J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Hier il y avait une petite brocante, un petit vie de grenier dans un petit village pas loin de chez moi. Et j'ai fait mais des affaires, mais de malade. C'est la première fois que je ramène des consoles et des consoles en boîte. Sur toute la période, sur toute la vie de ma chaîne. C'est la première fois que je vais vous présenter des consoles et des consoles en boîte. Dans une vidéo retour de vie de grenier. Alors est-ce que vous de votre côté vous avez fait des vie de grenier ? Est-ce que vous êtes allé au vie de grenier geek de Lyon ? Moi je sais qu'il y a des vidéastes qui y sont allés. Dont je dédicace cette vidéo à Barbutopic. Qui est allé au vie de grenier geek de Lyon. Moi j'ai juste fait un petit vie de grenier. Il est déjà une minute que je fais cette vidéo. Et je vais commencer déjà par vous présenter du lourd. C'est pas une affaire de fou. Mais vous allez voir ça tout de suite. Je me suis pris pour 13 euros seulement. Bon, j'ai regardé un petit peu sur internet. Je suis quand même gagnant. Même si c'est pas une affaire de fou. Mais vous allez voir que tout à l'heure ça serait une affaire de fou. Ce que je vous présente en fin de vidéo. Je me suis trouvé une petite Wii. Une petite Wii assez en bon état quand même. Faut le reconnaître. Je l'ai branché et tout. Je regardais s'il y avait la surprise du chef dedans. Malheureusement il n'y avait pas de jeu dedans. Comme dirait notre ami Kirby 54. Donc une petite Wii. Je l'ai nettoyée. Je l'ai poncée et tout. Enfin poncée. Je l'ai bien nettoyée et tout. Avec une petite chiffonnette. Et il n'y avait pas de jeu dans... Il n'y avait pas de jeu Wii malheureusement. Là il y a le petit support pour la Wii. Donc très content de posséder une Wii. Moi à la base ça fait plusieurs vie de grenier que je cherche une PS2. Mais comme la dernière fois j'avais acheté des jeux Wii. Et bien ça m'a motivé à acheter. A me prendre une petite Wii. Et c'est le premier achat que j'ai fait envie de grenier. Il y avait environ... Environ à peu près... Je dirais... Une centaine d'exposants quoi. Le petit volant qui va avec. Le petit Wiimote. Le petit Wiimote. La prise de secteur. Avec le petit caméra de mouvement. Alors la petite caméra de mouvement. Vous me direz dans les commentaires exactement à quoi ça sert. Parce que j'ai jamais eu de... Moi depuis la Super Nintendo. J'ai jamais eu une console... J'ai jamais eu une console de salon Nintendo. Donc ma dernière ça date c'était une SNES. Donc depuis la SNES. Bah j'ai rien eu en Nintendo. Donc je suis un petit peu perdu dans tout ça. Et là c'est les petits... Bah je... Moi j'irais les petits Johncon. Joycon. Voilà. Je les ai un peu nettoyés et tout. Et... Il y avait aussi... Il y avait aussi... Je suis très content d'avoir trouvé cette petite Wii quoi. Et avec ce lot il y avait un petit Dark Mirror. Donc Dark Mirror apparemment c'est un jeu un petit peu genre à la call-off. C'est un jeu de tir. Voilà. Petit Dark Mirror sur PS2. Donc j'espère que la prochaine fois je trouverai une PS2. Je serai très heureux. Et le mec il vendait aussi une PS2. Mais je n'ai pas... Je n'ai pas tout acheté. Donc je ne voulais pas être plumé dès le premier... Dès le premier exposant quoi. Ça m'aurait fait chier de foutre tout mon argent... Voilà. Complé en plus. Excellent état. Alors... Franchement il y avait du rétro gaming. Je vais vous dire la vérité. Il y avait beaucoup de rétro gaming. Il y avait de la Nintendo. Avec des jeux. Il y avait des jeux Mega Drive. Heureusement que je ne suis pas très regardant sur les jeux... Sur le rétro gaming en général. Comment dire ? Moi je suis plus les... Tout ce qui est console net gen et semi net gen quoi. Les consoles qui sont prêts à être rétro mais sans trop quoi. Je cherche la Xbox. La Xbox 360. Je cherche la PS2. Là j'ai une Wii. Vous verrez tout à l'heure. Je vais vous présenter une autre console. Je cherche peut-être à la rigueur une petite DS. Pourquoi pas ? Une Switch. Une Wii U. Voilà. Moi c'est plutôt des consoles net gen ou semi net gen. Et par contre si je trouve un jour une Game & Watch à pas cher. Ou une Neo Geo à des prix défiant toute concurrence. Je l'enverrai à un magasin indépendant de jeux vidéo. Très célèbre dans le brocant de game. Et si je trouve des petites Game & Watch. Ça sera pour sa boutique. Et si sa clientèle ne sont pas trop fidèles à la Game & Watch. Ça sera pour le responsable du magasin. Il y en a qui pensent que je sais de quoi je parle. Mais si je trouve des Game & Watch ou une Neo Geo à vraiment pas cher. Je l'enverrai pour la boutique. Bon généralement je ne vais pas mettre 100€ dans une Neo Geo. Mais si je fais une affaire de malade. Genre je ne sais pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Une Neo Geo à 10€ je l'enverrai à cette boutique. Et si je trouve des Game & Watch. Je l'enverrai aussi à cette boutique. Pour le mag. Voilà. Moi je trouve qu'il faut soutenir les indépendants de jeux vidéo. Et ça sera l'occasion de le faire. Mais pour ça il faut que je tombe sur l'affaire du site. Ensuite je me suis trouvé une petite GoPro. Pour 3€. Donc je ne vous ai pas dit le lot. Le lot de la Wii et tout. Ça m'a coûté en tout 13€. Il m'a fait le jeu gratuit. Parce qu'à la base il était à 2€. Et il y avait un supplément de 1€ pour le volant. Donc grosso merdo. Ça m'est revenu à 13€. Le lot plus le jeu PS2. Je trouve que c'est plutôt pas une affaire de ouf. Mais ça reste quand même correct. Voilà. Je me suis pris une petite GoPro pour 3€. Avec tout ce qu'il y a dedans. Alors. Bon il y a la petite GoPro et tout dedans. Avec les accessoires. Je suis en train de tout faire tomber. Ah putain. Alors la GoPro. Elle est où cette conne de GoPro là ? Ah voilà. Hop. La petite GoPro. Bon c'est un truc qui coûte 15-20€. C'est une petite GoPro. Je vais vous l'ouvrir quand même. Voilà. Pour faire des petites vidéos en 720p. Alors j'ai un problème. J'ai un problème avec cette petite GoPro. C'est que. A marché très bien. Elle enregistrait très bien. Il y avait même une petite carte de 16Go. Une petite micro SD dedans. Et le problème c'est que. Je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai enlevé toutes les photos sur l'ordinateur. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ça enregistrait bien. Mais le problème c'est que ça ne va plus dans la carte SD. Maintenant. Ça ne s'enregistre. Mais ça ne s'enregistre plus dans la carte micro SD. Alors. Est-ce que j'ai fait une couille dans les options ? Est-ce que j'ai effacé un truc qu'il ne fallait pas ? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous vous y connaissez en GoPro. Mais moi le problème c'est que maintenant je ne peux plus enregistrer. Parce que ça ne va plus dans la carte SD. J'ai essayé avec une autre carte SD. Ça fait pareil. Alors. J'ai peut-être fait une couille dans les options. Je ne sais pas. Ou peut-être sur mon ordier. J'ai dû effacer peut-être un logiciel qu'il ne fallait pas. Dites-moi dans les commentaires si vous vous y connaissez en GoPro. En tout cas. Rentrer un petit peu de high tech. Ça change un peu des jeux vidéo. Ensuite. Je vais aller un petit peu plus rapide. Je me suis trouvé pour 4 euros. Donc là le petit GoPro m'a coûté exactement 3 euros. Donc je trouve que c'est un prix plutôt très correct. En plus c'était deux sœurs qui vendaient ça. Elles étaient charmantes. Super gentille et super mignonne. Je me suis pris. Alors là je suis très content de trouver ça. Dans un aussi bon état pour 4 euros. Négocier 4 ouilleux de 5. Donc une petite marge d'un euro. Très content. Donc. Et en plus il parle. Le petit Woody il parle. Suivez les étoiles. Tu as rendez-vous avec la justice. Suivez les étoiles. Tu as rendez-vous avec la justice. Bon il répète un peu la même chose. Suivez les étoiles. Bon. Bon allez il est en mode je répète tout. Mais il est en super bon état. Regardez. Il y a même encore le Andy dessous. On a l'impression que c'est quelqu'un qui l'a écrit dessous. Mais non ça vient bien du dessin animé. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez vu Toy Story 4. Moi je suis pressé de le voir. Mais je ne suis pas trop motivé pour aller au cinéma en ce moment. Qu'est-ce que je vais vous présenter ? Alors. Pour le clou du spectacle. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que alors là ça va. Ça va chier. Alors je me suis trouvé un petit dessin animé. Les box trolls. Je n'ai toujours pas vu. Les petits box trolls en excellent état. Ensuite pour 1€. Donc négocier 1 au lieu de 2. J'ai une petite négociation d'1€. Je me suis pris le petit Manhunt sur PS2. Alors apparemment de ce que j'ai vu sur internet. Je n'y ai pas joué. J'avoue que je n'y ai pas joué. C'est l'un des jeux les plus violents de cette génération. Apparemment c'est un jeu très violent. Il me semble que le 2 n'est même pas sorti en France. Enfin je ne sais plus. Je crois qu'il y a eu une connerie comme ça. Je crois que le Manhunt 2 n'est jamais sorti en France. Mais je dirais peut-être des conneries. Il est complet. Enfin je ne sais pas si. Ah non c'est un catalogue. Je crois qu'il est semi-complet. Il y a le jeu heureusement. Excellent état. Le petit Manhunt. En boîte. Donc ça a l'air ultra violent. Ça a l'air d'être vraiment de la violence gratuite. C'est ça qui est bon. Un petit peu des trucs bourrins. Chez un revendeur de stock. Et il vendait des magazines et des... Pas des jeux vidéo mais des Blu-ray et des magazines et des... Des magazines sur le cinéma, sur les trains et tout. Il vendait aussi des Blu-ray et des DVD. Il les vendait tous 5 euros sans exception les Blu-ray. Pour 5 euros. Bizarrement je n'ai pas négocié. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis pris le petit The Last Action Hero. Un film de Arnold Schwarzenegger. Alors certes la jarquette. La jaquette... T'es de la jaquette toi ? La jaquette est moche mais alors le film c'est un pur chef-d'oeuvre. The Last Action Hero sous Blister. J'aurais pu le négocier à 4 mais ces gens-là ils sont durs pour négocier quoi. C'est assez dur de négocier avec eux. Alors là on va aller sur le clou du spectacle. Non mais quand je vous dis que j'ai fait des affaires de ouf. Heureusement que je ne prends pas le Retro Gaming. Parce que je suis revenu à un stand. Où j'avais acheté le petit Man-Hut à 1 euro. Et c'est lui qui avait les jeux Mega Drive. Et c'est lui qui avait les jeux NES avec les 5 jeux en loose. Et apparemment le monsieur il m'a dit... Moi je lui ai dit vous avez vendu la NES avec les jeux ? Oui il y a une fille derrière vous qui l'a prise. Je suis très content pour cette fille qu'elle a pu récupérer un petit peu de Retro Gaming. Elle a de la chance que je ne m'intéresse pas trop au Retro Gaming. Bon je m'intéresse... Vu comment je suis passionné en ce moment de jeux vidéo. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour je me relance dans le Retro Gaming. Peut-être si je trouve une SNES Mini ou une NES Mini je flancherais peut-être. Il y avait même une Mega Drive Mini. Mais bon j'ai déjà une compilation Mega Drive sur PS4. Donc ça ne m'intéresse pas trop. Et je suis très content pour cette fille qu'elle a pu se procurer une NES avec les 4-5 jeux. Je ne sais pas comment elle vend. Je crois qu'il vend des 20 euros. Moi le Retro Gaming ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère me prendre une petite Wii, une petite PS2. Les trucs un petit peu Net Gen. Entre le Net Gen et le Retro Gaming. Ça au moins tu as une bonne qualité des mages. Mais peut-être qu'un jour je vais craquer. Déjà la preuve je me prends une Wii et je cherche une PS2. Plus ça va, plus je prends des trucs Retro Gaming. Alors là le clou du spectacle. Vous l'avez vu sur la miniature. Quand j'ai vu ça. Alors que je venais juste, je venais juste, enfin je venais juste. A une heure près je venais juste de me prendre la Wii que vous avez vu à 13 euros. Et là, qu'est-ce que je tombe ? Qu'est-ce que je vois par terre sur la pelouse ? J'ai fait des meilleures affaires que la plupart des Youtubers du Brocon Game. C'est un truc de fou. Une petite Wii Mini en magnifique état quasiment neuf. Bon, il y a peut-être un petit pet. Merde, je crache sur ma... Il y a un petit pet là, mais bon. Une magnifique petite Wii Mini rouge dédicace à GT Gabi qui collectionne les consoles rouges. Et c'est en parfait état. Mais regardez-moi l'état de la console. 10 euros pour seulement 10 euros les amis. 10 euros. Mais moi j'ai foncé, j'ai même pas osé négocier. Quand j'ai vu ça, j'ai pas osé négocier. Ils m'ont même filé un... Ils m'ont même filé un petit sac pour que je le mette. Voilà. Voilà, je voulais leur rendre un petit hommage quand même parce que des vendeurs comme ça... C'était une petite dame avec un monsieur super sympa. Voilà, petite poche. Sac plastique. Et attendez, c'est pas fini parce que c'est un lot en fait. Et en plus de ça, je vous la déballerai juste après. Il y avait en parfait état, ça a été acheté le 21 novembre 2018 et ça coûtait 34,99. Un Diopac, Wiimote et la télécommande et puis le... Je sais pas comment ça fait. La petite manette, la manette et la Wiimote. Bon, c'est du non officiel. C'est tout neuf. C'est tout neuf. Euh, bah, vous voyez, c'est vraiment tout neuf, quoi. Bon, c'est pas trop intéressant, je vais pas vous le montrer. Bon, si, je vais vous montrer. Si j'arrive à l'ouvrir. Regardez, dans l'état que c'est, quoi. C'est l'état limite neuf, quoi. Ça a été acheté il n'y a pas longtemps. Mais regardez l'état. Regardez l'état. Bon, je vais... Bon. Je vous préviens, je ferai pas de cut dans ma vidéo, hein. J'en ai rien à foutre. Regardez l'état. Ça, c'est encore le neuf. Ça valait... Ils l'ont acheté il y a 6 mois, 6-7 mois. Ça valait 35 balles. En parfait état, quoi. Parfait. Je sais même pas si ça a été servi. Si ça, c'est... Sinon, ils s'en sont servis. Et attendez, c'est pas fini. Avec ça, j'ai eu deux petits jeux. Oui. Un Wii Party. C'est un jeu de mini-jeux. Et alors là, j'ai halluciné quand j'ai vu ça dans le lot. Il y a le Just Dance 2019. Donc rien que le jeu, ça vaut déjà le lot que j'ai acheté pour 10 euros. Et je savais pas que, oui, ils éditaient encore des jeux récents. Des jeux en 2000... Ils éditent encore des jeux en 2019, quoi. J'hallucine. Donc complet, parfait état. Et le Wii Party, je sais plus s'il est complet ou pas. Regardez. En superbe état. Et là, je vais vous ouvrir la Wii quand même. Je vais vous ouvrir la Wii. Et il y a ce putain de téléphone qui sonne au même moment. Ça me casse les couilles, ces enculés avec leur pub. Alors. Vous êtes pas emmerdés, vous qui avez des téléphones fixes. Ils sont enculés avec leur pub de merde, là. Ta gueule. Non, je t'ai mort. Alors là, je vais... Hop. Petite Wii avec le truc Nintendo qui sert plus à rien puisque ça a fermé. La petite notice. La petite notice qui va avec. Bon, ça, ça sert pas à grand chose. Bon, c'est bien quand on s'y connaît pas trop. La petite Wii en question. En parfaite. Mais alors, en parfait état. Vraiment. A 109. J'ai l'impression qu'elle a été achetée l'année dernière. Bon, il y avait le Wii Party qui me pose un petit problème. Mais je pense... Mais c'est la dernière version de la Wii qui a été vendue. Bon, les câbles, je vais pas vous les faire voir. Ah, putain. Regardez. Mais regardez. Regardez. Parfaite état avec le... Avec le machin pour protéger la petite manette, la petite Wiimote. Ça sent le 9, quoi. C'est un truc de fou pour... Ce lot pour 10 euros, quoi. Putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Mais putain, c'est encore emballé. Il y a tous les cartons. Je vais pas vous faire voir les petits cartons et tout, mais c'est... J'ai l'impression qu'elle est neuf, cette truc. Regardez. Truc de malade. Tout ça, tout ce lot que je vous ai dit, pour 10 balles, ça m'a coûté encore moins cher que la première Wii que je vous ai fait voir. Alors, du coup, je vais avoir une Wii et une Wii Mini. Alors, peut-être qu'il y a peut-être plus de choses sur la Wii. C'est vrai que c'est peut-être plus intéressant d'installer la Wii. Mais c'est vrai que la Wii Mini est tellement mignonne que je vais peut-être mettre la Wii... Je vais peut-être installer la Wii Mini, quoi. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'au moins, avec les... les accessoires de la Wii, s'il y a un truc de la Wii Mini qui déconne au bout de quelques temps, au moins, j'aurai des trucs de rechange. Négatif de revendre ça sur eBay, je ne suis pas un putain de ratisseur. Donc, ça veut dire qu'au moins, j'aurai... Voilà. Il y a peut-être le petit volant. Ça m'a l'air chelou, ce bouton-là qui déconne un peu. Est-ce que c'est normal parce que je sais qu'on met la télécommande, là ? Est-ce que ça fait appui ? Regardez. Ah, si, il marche bien. Dites-moi dans les commentaires s'il a un problème, le bouton. Apparemment, non. Ça bloque. Regardez, ça bloque. Et quand je fais ça, ça ne bloque plus. Bon. Alors, dites-moi dans les commentaires les achats que vous avez fait en vide-grenier. Dites-moi ce que vous pensez de mes achats que j'ai fait. J'ai fait une putain de bonne affaire. Je te jure que depuis quelques temps, les vidéastes qui font des vidéos vide-grenier, ils ne trouvent pas grand-chose. Alors, moi, c'est la meilleure... C'est mon meilleur vide-grenier que j'ai fait de ma vie. Trouver une console en boîte, en parfait état, vraiment limite neuf. Un espèce de ça, là. De Joe Pack. Bon, non officiel. Tout neuf. Plus les jeux, plus ceci, plus cela. Pour 10 balles, 10 euros, plus la poche. Je suis vraiment heureux comme Jaja, quoi. Bon, ben, je n'étais pas au VG Geek de Lyon, mais j'ai bien fait de ne pas y aller. Je n'aurais pas pu, de toute façon. J'ai bien fait d'aller dans ce petit vide-grenier. C'est ça, des fois. Il faut se lever tôt. C'est très bien de se lever tôt. Parce que vous pouvez encore faire des bonnes affaires. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve peut-être pour un autre petit VG. J'ai un petit VG samedi à faire à vous sur mer. Je vous souhaite une bonne journée avec ce beau temps. Ciao. Hydratez-vous avec cette canicule. Ciao et bye bye. ? spaghetti ?